Sandrine Saintoyan, je suis conseillère environnement professionnel à la plateforme RH du SIGAR Occitanie. Je m'occupe de différents dossiers, notamment un petit peu de santé, sécurité au travail. C'est ainsi que je suis venue aujourd'hui participer à la table ronde pour présenter PSSM, Premier Sauveteur en Santé Mentale. Nous avons développé ce programme de formation innovant en prévention des risques psychosociaux à la PFRH Occitanie en 2022. Grâce à un financement particulier du FIAC, le Fonds interministériel d'amélioration des conditions de travail, nous avons pu proposer une session dans chaque département de l'Occitanie pour développer cette formation citoyenne qui permet de mieux connaître les troubles psychiques, leurs manifestations, comment apprendre à aider une personne qui souffre d'un trouble psychique qui apparaît, qui se développe ou qui est en état de crise. Donc on apprend, en fait, c'est apprendre à aider quelqu'un qui ne va pas bien. Donc on apprend un petit plan d'action comme les premiers secours physiques qui se met en œuvre un petit peu différemment. Et à l'issue de la formation qui dure deux jours, on vous remet le manuel du sauveteur avec les principaux troubles évoqués durant cette formation, leur définition, comment ça se manifeste, comment appliquer le plan d'action PSSM et aussi plein de conseils pour exercer au mieux cette mission de sauveteur. Ensuite, vous avez une attestation de sauveteur secouriste que vous pouvez télécharger au même titre que les premiers secours physiques. Dans la fonction publique, ce qui est intéressant, c'est que nous avons pu mettre ça en place parce que c'était dans la déclinaison de la circulaire du 23 février 2022 dans laquelle il était préconisé, suite aux assises de la santé mentale, de développer un réseau de sauveteurs en santé mentale. Donc l'objectif est un petit peu de faire vivre ce réseau. Donc aujourd'hui, je suis devenue formatrice PSSM et à ce titre, au sein de la PFRH, nous proposons quelques sessions de formation pour continuer d'étoffer ce réseau. À ce jour, il y a 142 sauveteurs secouristes santé mentale formés en Occitanie. À la fin de l'année, on approchera les 180. Et donc, j'essaye de faire vivre avec une plateforme de partage de documents ces sauveteurs et d'organiser dans l'esprit de cette circulaire des échanges de pratiques et d'essayer de développer pour vraiment agir en prévention, prévention primaire sur le milieu professionnel. Mais savoir également que PSSM, c'est une formation citoyenne. Donc professionnellement ou dans votre vie privée, vous pouvez être sauveteur et formateur ensuite. Et puis, juste une précision importante, on ne devient pas soignant, on agit en prévention pour aider une personne qui souffre à prendre contact vers un professionnel de soutien. Donc c'est important de le dire parce que c'est essentiel. Et puis PSSM, c'est aussi déstigmatiser les troubles en santé mentale, faire que ce soit moins un tabou et qu'on puisse aider facilement les personnes qui en souffrent. Dans leur vie perso, mais dans le milieu professionnel aussi, le fait de mieux connaître ces troubles, ça permet de mieux insérer et maintenir dans l'emploi, dans un contexte d'allongement de la vie au travail.